Mes chers compatriotes, en cette heure sombre, probablement la plus troublante de la démocratie sénégalaise, j'adresse à chaque foyer qui forme le peuple sénégalais un message de paix, d'amour, de compension. Pensez avec autant de ferveur à l'intention de chacun d'entre vous. Pour la première fois, nous traversons une crise sanitaire sans précédent et une crise politique extraordinaire. Nous voici plongés de force dans un conflit inattendu, car nous sommes tenus de nous dresser contre l'expression d'une doctrine primitive qui veut que la force prime sur le droit des Sénégalais. Il est alors inconcevable que nous refusions de répondre au troubadour du président de la République, Macky Salle, à qui je rappelle d'ailleurs une histoire similaire à celle que nous traversons actuellement au Sénégal. Le 13 avril 1919, en Inde, 10 000 personnes se rassemblèrent contre la colonisation britannique. Le général Daïeux serna les manifestants et ordonnant à ses troupes de tirer sur la foule. 379 personnes furent tuées. Hommes, femmes et enfants abattus de sang-froid. Le général Daïeux dit qu'il leur avait donné une leçon de morale. Le peuple indien répondit qu'il manifestait contre la tyrannie de la colonisation. Aujourd'hui, au Sénégal, pays de la paix, pays des hommes libres, pays des valeurs exemplaires, des hommes, femmes et enfants sont abattus de sang-froid. Pourtant, le gouvernement sans gêne préfère diaboliser une partie de sa population au lieu de prendre ses responsabilités dans ce genre de circonstances. Je tenais à informer à ces troubadours. Je tenais à informer à ces ministres qui ont pris la parole que le peuple sénégalais manifeste pour protester contre l'arrestation de M. Osmond Sonko. Le peuple manifeste pour montrer son mécontentement par rapport à la gestion de la crise sanitaire et de la crise économique qui secoue ce beau pays depuis de nombreuses années. Pour les morts, le peuple demande quels crimes les victimes avaient-ils commis pour mériter d'être abattus. Étaient-ils des marchands ? Étaient-ils des commerçants ? Étaient-ils des marchands jambulants ? Ou juste des innocents qui prenaient de l'air ? Ainsi est formulée une requête adressée à son Excellence M. le Président Makissal à qui je demande de se rappeler de son discours du 31 décembre 2001 à qui également je demande de répondre à son peuple et de solutionner l'affaire Ousmane Sonko afin que le calme revienne au Sénégal pays du peuple indivisible Les troubadours ont également dit qu'il n'y a rien qui sape les fondements de la justice qui soient légitimes Mais comment encore croire à la justice sénégalais si des activistes sont arrêtés si des opposants politiques sont emprisonnés et où en plus des manifestants sont abattus On a l'habitude de nous dire que force restera la loi Mais Saint Augustin a dit Nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste Toutefois je suis un homme pacifiste Je prie Dieu pour que la paix se repende dans le monde Que Dieu bénisse le Sénégal et ses environs Sous-titres par Jérémy Diaz